Du moment ce soir en plateau, quatre invités plus exactement, un plateau totalement artistique, à l'instar d'ailleurs de l'émission d'hier. C'est pas plus mal, il paraît que la musique c'est un peu l'âme des hommes, l'âme des civilisations, l'âme des cités, c'est très bien. Parfois la musique ça crée aussi des palabres, palabres entre ethnies, béthés, guérés, palabres aussi entre artistes et puis ceux qui les gèrent, c'est-à-dire les patrons du Burida. Ce soir on a en plateau le patron du Burida, Karim Ouattara, qui répond ce soir gentiment à l'invitation de la télé d'ici, il aura 12 minutes chrono pour nous convaincre sur la question de la copie privée, la question des droits d'auteur, la reprographie en gros. Ce sera une séance plutôt pédagogique, on espère donc qu'au sortir de cette séance-là on apprendra beaucoup de choses. On reçoit aussi sans façon les Cébas qui ont décidé de s'unir dans les palabres, dans la diversité, enfin c'est le tout dernier single en date. Ils vont nous dire pourquoi ils ont décidé d'aller sur ce chemin-là. Mieux, ils vont l'interpréter live sur la scène de la télé d'ici. Et puis vous le savez, depuis quelques jours, NCI a atteint la barre des 2 millions d'abonnés sur sa page Facebook. Mieux, NCI vous propose de suivre à compter du 21 novembre prochain en exclusivité sur le territoire ivoirien la Coupe du Monde Qatar, Coupe du Monde au football, le plus grand rendez-vous footballistique. On va en parler en tout début d'émission. L'INSEE, non. Sonia est en place. Gliss est en place. Fils unique aussi. Voilà, planter le décor de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parce que au début là, je... Bon, excusez-moi, j'étais en petite moditation là. Il y a un petit problème au niveau de mes génies là. Il y a un génie, on a constaté qu'il n'a pas encore eu son BPC. Donc là, on est en train de voir s'il faut l'enlever dans la fête de Zénina ou bien il va continuer. Bon bref, c'est pas de ça on va parler. Ce que je vais parler, c'est à faire des examens de fin d'année. Moi, je suis grand marabout. Actuellement, j'ai beaucoup sollicité. L'année passée comme ça, vous connaissez... Tu connais Kofi là ? Kofi qui a passé BAC trois fois là. Tu n'as pas connu lui ? Kofi qui a dit un fois il n'a pas eu. Deux fois il n'a pas eu. C'est la troisième fois il n'a pas eu. Tu ne connais pas lui ? Non, non. C'est Kofi. Donc Kofi, il est venu me voir et il dit vraiment il veut avoir BAC. Il dit, ah toi Kofi, ton problème là, tout le monde connaît. Ce que tu vas faire pour avoir BAC, c'est simple. Tu vas écrire sur une feuille, je vais BAC 5 000 fois toute la journée avant minuit. Est-ce qu'on est d'accord ? Kofi dit qu'il l'a fait. Effectivement, il l'a fait. Mais le résultat est sorti, son nom n'est pas dedans. On a fouillé jusqu'à son nom est sorti dans le résultat des BPC. Ça, moi, je n'ai pas compris. Mais c'est après, grand marabout que je suis fait fouiller. Kofi, en réalité, il a 35 ans. Mais si le papier là, il a mis 16 ans. Donc c'est normal, c'est H de BPC qui est sorti. D'accord. Vous voyez. Maintenant, il y a un aussi qui est venu me voir l'année passée. Il dit non, grand marabout, on dit que tu es fou. Moi, je veux avoir, je veux être le plus grand bachelier de mon centre. J'ai dit, ah bon ? D'accord. J'ai fait un petit travail là. Effectivement, il est devenu un bachelier. A tellement, je vous parle là. C'est lui le grand responsable de Yopougon. Il place Bache là-bas. Non, 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 ça va. Après l'examen, la série, ça devient compliqué. Hier, vous savez que cette année, il y a le baccalauréat qui va commencer. Il y a un enfant qui est venu me voir, un élève. Il est venu, il dit, grand marabout, j'ai un problème. Je lui ai dit, il y a quoi ? Il dit, non, moi, où je dois composer là, c'est grand bassam. Je suis venu te voir, est-ce que tu ne peux pas faire un petit travail là ? Quand je vais arriver au PAZ, on ne va pas me voir, je vais passer comme ça, sans payer. Je lui ai dit, ah, ça, c'est compliqué d'être. Je voulais partir. Il dit, bon, attends, j'ai un autre problème, je vais te expliquer. Je lui ai dit, c'est quoi ? Il dit, tu sais, moi, j'ai un don. Je lui ai dit, ah bon, tu as un don, c'est déjà bien. Il dit, à la veille de chaque examen, j'ai fait un rêve. Je connais les sujets qu'ils vont donner là. Je lui ai dit, mais tu connais ça, puis tu as fait BAC quatre fois. Il dit, grand marabout, pardon, je suis venu te voir cette fois-ci là, parce que c'est le sujet qui peut forcer tous les candidats, c'est probabilité, c'est-à-dire mathématiques. Je lui ai dit, ah bon, ça, c'est un petit problème, il faut expliquer. Il dit, ce qu'il a vu dans son rêve là, c'est quoi ? Dans un pays, chaque jour, il y a un buzz. Le buzz le plus frappant en ce moment, c'est un buzz de couple. Ah, ça dit, ah, monsieur, madame, il dit oui. Je lui ai dit, oui, on dit quoi ? On dit, considérant que J égale à José Touncara. A égale à Aline Kwaku. Et puis S égale à Séré Didier. Supposons que J, c'est-à-dire José Touncara, et puis S, Séré Didier, dans un événement d'artiste probabilisé dans S.A. C'est-à-dire Séré Didier avec Aline Kwaku. Supposons que S.A., c'est-à-dire Séré Didier et Aline Kwaku, sont mutuellement indépendants. Supposons aussi que José Touncara, c'est-à-dire J, à une expérience aboutissant toujours à des bébés. La petite question numéro un. Quelle est la probabilité pour que José Touncara, c'est-à-dire J, puisse un jour trouver un mariage ? Question numéro deux. Quelle est la probabilité pour que J, José Touncara, et A, Aline Kwaku, puissent pardonner un jour ? J'ai dit, petit, ton premier problème, tu as expliqué c'est quoi ? Il est ce paysage. J'ai dit, je préfère régler ça. Je vais faire paysage. Je vous remercie. C'était Papsek, ce grand marabout plutôt particulier qui devient tout droit du Sénégal et qui, bien des fois, passe par la télé d'ici pour nous faire part de son grand savoir-faire. Papsek, il faut rappeler, sollicité par bien de gens à travers le monde. Il préfère particulièrement la Côte d'Ivoire. Apparemment, ses marchés sont plus importants ici. Bon, allez, ça, c'est la petite parenthèse. Avant que d'ouvrir nos échanges, qui vont beaucoup tourner autour de droits d'auteur ce soir, puisqu'on est très heureux d'avoir le premier responsable du Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur, Karim Ouattara. L'actualité nationale, même on peut le dire, mais c'est évidemment la signature de la convention qui autorise désormais à NCI donc à diffuser en exclusivité sur le territoire ivoirien la prochaine édition de la Coupe du monde de football qui se tiendra au Qatar. La signature s'est faite cet après-midi même. On vous propose de revenir en l'espace, quoi, en quelques deux minutes sur cet événement-là, sur cette signature. On regarde. On va procéder à la signature officielle de l'accord qui lit PC plus groupe à NCI. Et pour cela, donc, on va recevoir le parafeur pour, on va dire, authentifier, certifier clairement devant les journalistes de la presse qu'en effet, il existe un accord entre PC plus groupe et NCI. Donc je m'autorise à vous demander, vous levez juste un peu, à venir juste à côté de moi pour parafaits ensemble. Alors, nous commençons par M. Bamba ou... – M. Bamba. – M. Bamba, c'est lui qui vaut les droits. – D'accord, ok. – Tenir ce contrat et puis... – Immortaliser l'instant. – Voilà, un élément à retrouver en intégralité sur la page officielle Facebook de Nostalgie. – Ça va, c'est la naturelle. – Une page qui a atteint depuis quelques jours la barre des 2 millions d'abonnés et qui fait donc de NCI la chaîne la plus suivie sur Facebook. Donc un élément à retrouver d'une quinzaine de minutes qui matérialise donc la signature importante de cette autorisation de diffusion des matchs de la Coupe du monde. On aura quelque chose comme une trentaine de matchs donc en direct sur NCI. Tous les pays africains engagés seront évidemment vus. Je parle de leurs matchs sur NCI en direct, en clair et gratuitement, évidemment. C'est bon de le préciser. Un autre sujet d'actualité, c'est l'intervention d'Alpha Blondie hier sur la chaîne de nos confrères de TV5. Alpha Blondie pour annoncer la sortie de l'album Eternity qui est disponible d'ailleurs depuis le 24 juin, sortie physique. Alpha Blondie qui est d'ailleurs annoncée pour un concert au Bataclan le 9 juillet prochain et le 15 juillet à Abidjan, Sophie Tell Abidjan, Hôtel Ivoire. Une intervention qui a été beaucoup remarquée et qui a suscité beaucoup de commentaires des observateurs parce qu'il n'y est pas allé du dos de la QR. On regarde ce petit extrait qu'on a extirpé justement de cette entrevue qui va certainement faire date. On regarde. Le pompier pyromane, c'est l'irresponsabilité des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai nommé la France, les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Angleterre. Après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, les humains se sont dotés de cette organisation pour ne plus que cette bestialité, cette sauvagerie, cette animalité ne se reproduise sur la Terre. Mais malheureusement, ce sont eux qui sont devenus les cinq plus grands marchands d'armes. C'est quoi ce film-là ? C'est quoi ce cinéma ? C'est comme des policiers, des gendarmes du monde devenus des chefs de gang. Et j'espère qu'ils vont comprendre mon message et qu'ils vont se ressaisir et puis libérer la planète. Ce n'est pas ce qu'on attend d'eux. Et faire taire les canons en Ukraine, parce que les Ukrainiens ne méritent pas d'être les cobayes de leurs nouvelles armes. Parce que la pauvreté de l'Afrique, ça soulage beaucoup l'Occident. Et c'est criminel. L'Afrique est devenue un continent d'esclaves. Nos enfants qui vont se noyer, pourquoi ? Ils viennent se livrer en esclavage en Europe. Que nos chefs soient un peu libérés. Parce qu'eux, ils ont le fling à la tempe. Voilà pourquoi ils ne font pas ce qu'ils sont supposés faire. Les gens ne respectent plus la parole donnée. La dignité de la parole donnée n'existe plus. Et on ne peut pas guider les gens avec le mensonge. Nous devons être les protecteurs de l'amour. Parce que la seule chose vraie ici-bas, Patrick, c'est l'amour. Il faut que le nègre apprenne à désobéir. Ok ? Sans armes ni rien, tu dis non. C'est ça au fond. Quand le pouvoir de l'amour l'emportera sur l'amour du pouvoir, alors il y aura la paix et en Afrique et dans le monde. Alpha, bonjour hier sur l'antenne Afrique de TV5. Grand Alpha a resté fidèle évidemment à ses convictions, à ses propos. Il est allé avec des propos durs qui, il faut le dire, traduisent effectivement l'état d'esprit de cet album-là. Eternity, le tout dernier album en date. Alpha Blondie dont l'intervention est parfaitement d'actualité. Puisqu'on s'en souvient, un sonien a parlé seulement hier. Des Africains ont échoué en mer et certains ont été tout simplement traités comme des esclaves, appelons les choses comme il se doit, à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Alpha Blondie qui, dans son propos, invitait l'Union africaine à prendre toutes ses responsabilités, toute sa part dans cette question-là et aussi à discuter avec les autres pays du monde, l'Occident particulièrement, en tête à tête avec évidemment toute la responsabilité historique qui s'impose. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette intervention d'Alpha Blondie qui, on l'a dit donc, est annoncée pour un concert le 9 juillet prochain au Bataclan. Entre-temps, on est très heureux d'avoir Karim Ouattara avec nous. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, Chantiman. Directeur général du Burida avec qui on va parler du Burida tout à l'heure. On va parler de la copie privée. Avec plaisir. Concept un peu nouveau ici, un peu très conceptuel. Mais très simple à contrer. Très simple, on va le déshabiller. C'est ça. Et l'explorer. Voilà. Ça va, Léo ? Ça va. Super, hein ? Tout dernier single en date, on va en parler ? Yeah. Une affaire de Bété Guéré ? Ah tu es. On va demander pourquoi c'est pas Bété Baoulé par exemple ? Pourquoi Bété Guéré ? Ça sera une question très sérieuse. Bété Guéré d'abord. Bété Guéré, d'accord. Prince, ça va ? Très bien. D'accord. On se souvient du passage de 100 façons sur la scène de la télé d'ici, un véritable live qui avait d'ailleurs fait oublier la fameuse polémique entre les chanteurs et le danseur. Beaucoup avaient dit mais il faut recentrer le débat. C'est la chanson d'abord après les polémiques. Laissons ça aux réseaux sociaux. Ça va, Glisse ? La West Coast ? Oui, mais il y a centre-ouest et puis ouest. Non, non, mais c'est tout ça là, c'est ouest. C'est ça l'origine du Niaga ? C'est pas ? Ça va ou quoi ? Oui, ça va, ça va. D'accord. On parlait de l'histoire de cette affaire. Ok. Sonia, ça va ? Ça va et toi ? Oui, mais donc c'est là où... Ah, je comprends tout ça. C'est bon, là, tu comprends ? En fait, il a mis du temps. Sinon, nous, on était là, on était assis. En fait, Karim Ouattara est le seul intrus dans cette affaire. Mais tu vois comment il a assis le DG ? Ah, mais je suis à l'aise parce que c'est aussi mes patrons. C'est un peu comme le cheveu sur la soupe. Donc c'est mes patrons, donc je suis à l'aise. Est-ce que vous étiez déjà rencontré avec le DG du Beruda, comme ça ? Oui, au siège, là-bas. Au siège ? C'était bonjour de passage, mais vous n'êtes pas assis pour parler. Est-ce que vous avez des griefs éventuellement ? Bien sûr. Ah, alhamdoulilah. On va parler de ça ce soir, évidemment. C'est une autre affaire de palabres aussi. Il n'est pas venu seul, attention. Il est blindé. Derrière, j'ai vu ces soldats. Ah oui, il y a un vrai bataillon derrière. Ah tiens, oui, c'est vrai. On a Ansata, on a Fadaldé, Antoinette Conant. Oui, on a Antoinette Conant, ben oui. Je ne vois pas les autres, mais dis donc. OK, bon, allez. Et tout le monde est en cravate orange, c'est le dress code apparemment. Oui, c'est la tenue que nous avons imposée au niveau du Beruda pour soigner notre image et rebâtir cette confiance-là entre la population et nous, entre nos usagers et nous. Ça ne fait pas un peu un dictateur de parler d'imposer la couleur, non ? Oui, mais quand on est chef, à un moment donné, il faut aussi imposer. Voilà, le leadership demande qu'on prenne des décisions positives. Après, peut-être qu'il a distribué les cravates à tout le monde. Oui, mais il n'était pas obligé de les mettre. Ça a été mis. Bon, allez, c'est ce qu'on va retenir. Glisse à la parole. On va lui laisser la parole. C'est le sujet de la glissade. Tout à coup soudée. Oui, on va parler de sport, rien à voir avec la femme lundi. C'est l'actualité, hein ? Oui, c'est l'actualité. C'est quand même extraordinaire quand je parle de football. Oui, c'est vrai. C'est totalement inhabituel et on a peur de ce qui arrive. Lançons déjà le jingle avant tout. De quoi est-ce que je devais parler ce soir ? Les Denguele. Non, je rigole. Les Denguele, en effet, on en parle ce soir parce qu'ils sont montés en Ligue 1, contrairement à leurs amis Africa Sports. Ils restent en Ligue 2. En D2, il n'y a qu'à vous. Les enfants, ça fait 4 saisons qu'ils sont en D2. Ils ont compris qu'il y a besoin de monter en D1. Et ils ont travaillé d'arrache-pied. Ils ont battu le JCIAT à 2 jours de cela par un score de 2 buts à 0. Pour remonter à l'histoire, la Denguele a été créée en 1972 par Abdoulaye Kone, un fils financier originaire du Denguele, d'Odiene notamment. Et c'est vrai qu'en D2, on n'a pas beaucoup de subventions. On n'a que 25 millions, contrairement à la D1. Et donc, ils ont vendu deux joueurs. Enfin, il y a eu des transferts de deux joueurs. Ils ont vendu. C'est effectivement le thème qu'on emploie. C'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. On vend les joueurs. Et c'est ça qui leur a permis de tenir jusque-là. Mais ils ont compris qu'ils avaient besoin d'aller en D1. Et donc, voilà, c'est la bonne nouvelle de ce matin-là. Il faut reconnaître aussi qu'il s'appelle maintenant le Club de la Renaissance parce qu'ils ont soutenu Dié Drogoua pendant les élections de la FIF récemment. Et donc, il y a une petite vidéo. On va la remettre au début. Vous allez voir un petit peu la danse qu'ils ont choisie pour célébrer cette victoire. Voilà. Donc, en gros, cette année, il y a eu deux clubs qui sont montés en D1. Le stade d'Abidjan et l'AS Denguele. Donc, félicitations. Ils auront droit maintenant à 100 millions de francs CFA de subvention de la part de la Fédération. Et ils ont annoncé. Donc, D1, nous voilà. Yako, en quoi, Africa Sport ? Merci, c'était là. Je savais que cette histoire de glisse n'était pas nette. Ça me fait trop bien. Pour une raison. La première, c'est qu'elle est supportrice de l'Africa. Donc, elle donne cette information contre son gré. La deuxième, elle s'est apaisantie plutôt sur les pas de danse. Et l'argent aussi. J'ai parlé de 25 millions en D2 et de 100 millions. Finalement, qu'est-ce qu'on cherche sur la terre ici, Cheikh ? C'est ça, la gloire. Et l'argent. Amour, gloire et beauté. Et l'argent. C'est ça. Allons chercher de l'argent, il y a la pub. On revient juste après la pub. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur le plateau de la télé d'ici, un plateau très musical. L'invité principal, en tout cas, pour cette deuxième partie, pour ce deuxième tableau de la télé d'ici, Karim Ouattara, directeur général du Burida. J'étais, il y a quelques jours, sur une chaussée importante d'Abidjan. Et j'ai vu deux gamins m'approcher avec des clés USB. C'était joli en plus. Des clés USB noires avec des papiers imprimés dessus avec le nom des artistes chaque fois. Ça a changé. À l'époque, c'est CD. Maintenant, ça tient bien dans la main. C'est des clés. C'est une bonne nouvelle ou pas ? Mais comme vous avez vu dans la rue, est-ce que c'était des produits qui étaient originaux ? Je ne sais pas. Bon, peut-être que c'est de la contrefaçon. Sinon, la technologie a avancé. Aujourd'hui, les artistes sont derrière moi et ils le savent. De plus en plus, les clés USB ont pris le dessus sur les CD. Donc, on stick beaucoup plus aujourd'hui les clés USB que les CD. D'accord. Bon, allez, c'est quoi la copie privée, en français facile ? L'artiste, nul n'a le droit de recopier ou de photocopier son œuvre. C'est le principe des bases. Même si vous, à la maison, si vous avez une clé USB, vous n'avez pas le droit de brancher la clé USB sur votre ordinateur et de copier une œuvre de l'esprit. Le faire, c'est illégal. C'est illégal. Musique, cinéma, théâtre et comédie, littéraire, livre ou peinture. Vous n'avez pas le droit de copier. C'est illégal. C'est qu'il y a 22 millions de brigands en Côte d'Ivoire. On le fait tous. En tout cas, peut-être qu'on ne le savait pas. Donc, on peut nous excuser. Ok. Mais la loi interdit formellement. Pour compenser cela, tous les États dans le monde entier prennent des textes pour réparer le préjudice qui est créé aux artistes. Parce que le budget-là ne peut pas être chez soi, à la maison, pour vérifier qui copie ou pas. Il ne peut pas être partout et savoir qui copie. Donc, en Côte d'Ivoire, tous les supports qui permettent de copier le son et les images animées, donc les films, tous ces supports ou ces matériels-là doivent supporter 3% sur le prix d'importation ou le prix de fabrication. C'est effectif depuis quelques temps ? Depuis le 15 juin, c'est effectif. D'accord. Tous ceux qui ont des photocopieurs ou des imprimantes et autres qui permettent de photocopier des images ou des textes, comme ils n'ont pas le droit, il y a 4% sur le prix CAF à l'importation de ces matériels. J'ai une question sur la rémunération pour copie privée et la rémunération pour reproduction par reprogration. J'ai une question toute SOTS, et Dieu sait que j'en ai tellement dans le ventre, des questions SOTS. Si le prélèvement a déjà été fait à l'importation au mois du dédouanement, appelons ça comme ça, celui qui s'adonne à une copie de l'œuvre dans son petit box au plateau ou à Djamé, est-ce qu'on peut le poursuivre ? Pour sa consommation personnelle, son utilisation... Il arrive, il fait plein de... Tout ça, ce n'est plus la copie privée. Privé, c'est dans votre cadre privé. Très bien. À partir du mois où copiez pour des amis, vous devenez un faussaire comme celui qui copie et qui vend dans la rue. Comment se fait la redistribution de ce qui a été collecté, des fameux 3% ? Est-ce que vous appelez tous les artistes ? Vous alimentez leurs comptes ? Ou est-ce que vous dites, Fadaldé, ça fait 10 ans qu'on ne l'entend pas, ou alors non, on l'entend depuis hier, donc on lui donne ça. Par contre, sans façon, ça fait des lustres qu'on ne les voit pas, donc ils ne perçoivent pas 5 francs. Comment ça marche ? Nous sommes allés en Afrique et en Europe pour voir comment ils le font. Donc ce benchmark nous a permis de retenir trois modes de distribution. Au Burkina, à côté, nos frères disent, chez nous, on regarde toutes les créations des cinq dernières années, par exemple en matière de musique. Toutes les créations des cinq dernières années, la part des 3% qui reviennent à la musique, nous les répartissons uniquement que sur ceux qui ont créé les cinq dernières années. Les autres ne sont pas là-dedans. Nous sommes allés en Europe, certains nous ont dit, nous on prend 10% de ce qui est collecté, on répartit à tout notre répertoire, que vous existez dans le répertoire depuis 10 ans, depuis 20 ans, on répartit donc... À part égale ? Oui, quand on répartit, les 10%, c'est peut-être un euro chacun. OK. Un euro chacun. Et puis ensuite, les 90%, on prend des cabinets spécialisés qui rentrent dans les foyers pour voir les habitudes de consommation. Quand vous achetez un portable, qu'est-ce que vous faites avec ce portable en dehors d'appeler ? Qu'est-ce que vous faites le plus ? Est-ce que vous téléchargez des films ? Est-ce que vous téléchargez de la musique ? Est-ce que vous téléchargez des livres ? On va regarder les habitudes de consommation de ces familles-là et on va sortir des statistiques. À partir de ce moment-là, les artistes qui sont susceptibles d'avoir été plus copiés, les 90% leur sont répartis. Et il y a un troisième groupe qui dit, nous, on répartit les 100% à la suite des sondages qui sont faits dans les familles, qu'on appelle la médiamétrie, pour voir exactement quels sont ceux qui sont susceptibles d'être copiés et les 100% leur sont répartis. Et elle appartiendra donc aux artistes, à l'ensemble des artistes de Côte d'Ivoire, à une assemblée générale, de déterminer le mode qu'ils souhaitent. Et chacun assumera. – Alors comment on procède pour l'échantillonnage ? Est-ce que c'est seulement à Bidjan ? Enfin, je ne sais pas. D'ailleurs, vous avez retenu lequel des modes déjà ? Des trois ? – C'est les artistes qui doivent retenir le mode. – Quels se sont retenus ? Ce n'est pas encore décidé ? – OK. – Parce que c'est depuis le 15 qu'on a commencé. La répartition, c'est fait généralement un an après la collecte. C'est-à-dire que tout ce que nous allons collecter de 15 juin au 31 décembre sera réparti certainement le 31 décembre de l'année 2023. – Je reviens sur là. – Donc on a le temps vraiment de voir ce qu'il faut faire. – Je reviens sur l'échantillonnage parce que ça a toute son importance. Selon qu'on est dans telle zone géographique ou pas, ça peut avoir des incidents sur le résultat. Si on est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, il est clair que Bipomi Junior soit peut-être l'artiste le plus copié. Si l'échantillon ne comporte pas des gens du centre-ouest mais plutôt focalisé sur Abidjan, je pense que les résultats seront quelque peu biaisés aussi. – Si les artistes décident d'aller à la détermination de la médiamétrie pour avoir les différentes statistiques, on prendra un cabinet outillé qui ira avec toute la technicité de l'élaboration des sondages aller voir qu'est-ce qu'il faut, tenir compte de la sociologie, tenir compte de nos réalités culturelles, de nos consommations pour nous établir des critères et aller faire ce travail-là d'échantillonnage. – Est-ce qu'on a une idée par contre du volume d'appareils qui entrent en Côte d'Ivoire ? – Les statistiques nous ont montré que l'année dernière, c'était à peu près 94 milliards de francs CFA d'importation pour ces outils-là. Donc si on prend entre 3 et 4%, ça va nous faire à peu près 3 milliards, 2 milliards, 8 à 3 milliards. – Par an ? – Par an. – Parce que la distribution se fera chaque 5 ans ? – Non, chaque année. – Chaque année. – Ah. – Ce qu'on va collecter en 2022, nous sommes en 2022, donc du 15 juin au 31 décembre, sera certainement réparti au 31 décembre 2023. – Très bien. – J'ai une autre question, rapidement, Cheikh. Est-ce qu'aujourd'hui, à ce jour, on a une idée claire du nombre d'artistes en Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'on sait combien d'artistes est-ce qu'il y a en Côte d'Ivoire ? – Déclarer au bureau d'art un peu plus de 9 000. On n'a pas un chiffre exact parce que simplement, chaque jour, il y a des artistes qui adhèrent. On avait trouvé un fichier qui était beaucoup plus important, mais en fait, beaucoup de personnes avaient ces cartes d'artistes alors qu'ils n'en détenaient pas la moindre qualité d'artiste. – Est-ce que tous ces artistes qui sont dans la base de données ont un compte ? Comment se fait le reversement des droits collectés ? – En principe, tous les artistes doivent avoir un compte bancaire. Quand vous venez et que vous êtes adhérent, il faut bien nous montrer un mécanisme par lequel on va vous payer. Donc, en principe, ils ont tous des comptes. Maintenant, il se trouve que certains ont des comptes qui ne fonctionnent plus. Donc, il y a la solution des mobile monnaies. Nous payons sur les mobile monnaies. Et aujourd'hui aussi, les opérations à la caisse, nous sommes en train de les réduire au strict minimum. – D'accord. – Parce que nous prenons trop de risques en manipulant du cash. – Alors, on vous a, on ne va pas rester que sur la copie privée, faisons un petit bond en arrière, un bond qualitatif. Vous parlez tout simplement des droits d'auteur de façon générale, qu'il s'agisse d'écrivains, donc de littérature, de pièces de théâtre, d'artistes, de chanteurs et tous les autres. Comment ça se fait ? – Alors, vous avez benchmarké pour la copie privée, vous avez dit que certains pays se limitaient à 5 ans en arrière. – Oui. – Globalement, pour la copie, on va dire, enfin, pas la copie classique, les droits d'auteur classiques, comment vous procédez pour le renversement ? Qu'est-ce que vous regardez ? Qu'est-ce que vous écoutez ? – NCI joue à longueur de journée les œuvres de l'esprit. NCI nous paye un certain montant. Ce montant-là, je dis RTE, NCI en le payant, NCI nous donne sa playlist, que nous appelons les programmes. – C'est cela. – Donc, NCI nous dit… – Un rapport de diffusion. – Absolument. J'ai diffusé en Zata, peut-être les coups de la vie ici, elle est détentrice de droit, pendant 5 heures de temps ou pendant 2 jours. Ensuite, j'ai joué Fadalde pendant 3 minutes. NCI va nous donner sa playlist avec le minutage qui l'accompagne. – Absolument. – Et l'argent qui est reversé est réparti en fonction du programme que vous nous donnez. – Ça veut dire que celui qui n'a jamais été joué ne percevra rien. – Et là, il faut le retenir. Les artistes doivent le retenir. – Justement, beaucoup d'artistes ont battu le pavé il y a quelques années. Mais, semble-t-il, ils ne comprenaient pas en fait ce principe-là. Pour d'autres, je suis au Burida, il faut que j'en bénéficie. On a vu des artistes qui n'ont pas produit depuis 25 ans, 30 pour certains, 32 pour certaines, qui revendiquaient d'avoir de l'argent. – Vous pouvez revendiquer si vos oeuvres continuent d'être exploités. C'est clair. Il y a des morceaux de 25 ans, de 30 ans, quand on partait dans une boîte de nuit, qui continuent d'être joués. Les radios continuent de diffuser, les télévisions continuent de diffuser, les maquis et autres. Mais si votre oeuvre n'est pas diffusée, même si c'est l'oeuvre la plus brillante en composition, en arrangement, si elle n'est pas diffusée, quand on va répartir, vous n'aurez rien. – Cet artiste-là vous dit que moi, je joue tous les week-ends dans cet espace qui est un bar dancing et tout. Je joue trois fois par semaine. Est-ce qu'il est éligible, celui-là ? – Il peut être éligible sur le bar pay. Je joue dans les funérailles, par exemple. On n'a pas encore commencé à percevoir véritablement dans les funérailles, mais on a débuté. – Il faut débuter parce que Bipomi disait qu'il jouait beaucoup plus dans les funérailles. – Dans les funérailles. Si dans les funérailles, on ne paye pas que Bipomi Junior joue partout dans les funérailles, mais évidemment qu'à la répartition, il n'y aura rien. – Ça m'étonne quand même parce qu'il y a certains événements comme les funérailles, justement les mariages, où en cours d'événements, les agents du Burida arrivent, ils font couper la musique, ils exigent qu'on paie un certain montant avant de continuer. Donc en quelque sorte, tout le monde paie. Même moi qui ai un salon de coiffure, je paie. Parce que les agents Burida arrivent, ils interdisent qu'on joue la musique là-bas. – C'est ça. – Donc tout le monde paie en quelque sorte. – Oui, mais quand vous dites tout le monde paie, tout le monde ne paye pas encore. Il y a des structures même d'envergure jusqu'à présent, on n'arrive pas à les encaisser et qu'ils ne les payent pas. Donc il y a des procès, tout ça. Vous voyez, ce n'est pas évident. Tout le monde devrait payer, mais malheureusement, tout le monde ne paye pas parce que beaucoup ne comprennent pas. Et donc notre pédagogie que nous avons mise en place présentement consiste à aller expliquer, et nous-mêmes nous sommes sur le terrain régulièrement avec les artistes, pour aller prospecter, dénicher tous ceux qui en font une exploitation permanente des œuvres de l'esprit, comme votre salon, pour aller expliquer. – En fait, on a besoin qu'on nous explique, parce que des fois, on a l'impression que c'est un abus en quelque sorte. – Non, ce n'est pas un abus, vous voyez. – Et du coup, on a arrêté de jouer la musique. C'est triste pour les clients, mais on ne joue pas la musique. – Non, je crois que la loi dit que quand on écoute la musique pour soi, il n'y a pas de problème. Quand on joue la musique et ça profite au public, que ce soit une, deux ou trois personnes, on est obligé de payer. – Oui, mais… – C'est derrière ce qui est mentionné sur les CD, toute reproduction ou diffusion. – Ce qu'il faut détenir, c'est que nul n'a le droit d'exploiter publiquement une œuvre de l'esprit. – Sans autorisation déjà. – C'est la musique qui est dans la tête. – C'est 6 mètres carrés. – Nul n'a le droit d'écouter de la musique là où il y a un public qui va venir en dehors de son cadre familial. – Absolument. – Ce qu'on ne comprend pas par contre, c'est ceux qui jouent la radio, et tout à l'heure je parlais de Nostalgie, mais c'était un lapsus révélateur, pour celui qui joue la radio Nostalgie dans son salon, pourquoi il doit s'acquitter alors que Nostalgie paye déjà quelque chose ? – Dans son salon de coiffure. – Mais parce que lui, le poste qu'il a acheté, s'il le met à la maison pour écouter de la musique, il n'y a aucun problème. S'il vient mettre le poste pour que le client écoute la musique, ce n'est pas Nostalgie, c'est lui qui met. – Oui aussi. – Mais absolument. – Alors ça c'est vraiment l'une des choses… – Absolument. – Ça c'est vraiment l'une des choses qu'on comprend, qu'on perçoit difficilement, pour ne pas dire péniblement. Vous avez un média dont la vocation est de faire une diffusion à l'endroit du public, et qui s'acquitte de ses droits. Les bénéficiaires de ces programmes doivent aussi payer quelque chose, parce qu'il y a deux, trois clients qui écoutent ce qu'ils jouent. – Et dans le maquis, si on met l'écran, on branche les baffes, et puis le maquis joue la musique sur la télévision, la musique de la télévision, les chaînes qui font beaucoup de musique, le maquis joue. Il doit payer ou pas ? – Il doit payer ? – Pourquoi ? – Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui… – Ah mais ce n'est pas le nombre de personnes. Ce n'est pas le nombre de personnes. Le principe, c'est que vous n'avez pas le droit de jouer dans un espace public, les œuvres de l'esprit. – Peu importe les dimensions. – Peu importe les 6 mètres carrés de… – Vous êtes dans votre bureau, vous avez un écran de télévision dans votre bureau, vous mettez les images qui passent à la télévision, vous les mettez en contact avec ceux qui rentrent dans vos bureaux, vos usagers. À partir de ce moment-là, vous devenez un organisateur du spectacle, parce que c'est vous qui les mettez en contact. – Je reprends le même exemple. – Glisse qui écoute tous les soirs l'after work sur Nostalgie parce qu'elle aime bien la parodie des chefs d'État et tout. Et entre deux interventions, deux parodies, il y a des intermèdes musicaux. – Elle les écoute, elle fait profiter à ses clients, pourquoi elle devrait payer ? – Vous dites même qu'elle fait profiter à ses clients. Est-ce qu'elle a le droit de prendre une œuvre qui ne lui appartient pas et de la faire profiter à des personnes ? – Son salon, elle paye son shampoing, elle achète le shampoing. – Mais en plus, elle achète tout, n'est-ce pas ? Vous achetez tout et vous trouvez qu'il n'y a pas de problème pour ça. Quand votre cliente vient, qu'elle est en train de se relaxer en regardant un film, en écoutant de la musique, vous devez payer aux artistes, vous trouvez que là, il y a un problème. Alors est-ce que la climatisation, quand elle vient qu'il n'y a pas de climatisation, elle vous laisse ? – Mais avec la climatisation, c'est pas… – Je ne comprends pas la logique de l'exemple. – Je ne vois pas trop bien le lien. – Vous ne comprenez pas la logique de l'exemple. – Oui, parce que le shampoing est l'acheté. – Oui. – Comme la télévision, on l'a acheté, la radio, on l'a acheté. – Oui. – Donc on a acheté. – Est-ce que la musique qui est diffusée, vous l'avez achetée ? – Oui, mais le domaine d'activité stratégique d'un média d'essence musicale, c'est de diffuser de la musique. Et pour cela, le média paye déjà. Pourquoi celui qui bénéficie de ça ? Parce qu'il est dans son salon, doit encore payer. – Le média n'a pas le droit de diffuser de la musique, vous le savez le principe. – Sans autorisation. – Sans autorisation, vous le connaissez. – Il y a une autorisation de facto, d'autant que ces médias la payent déjà. – C'est une licence légale que vous avez tout de suite. Mais la contrepartie, c'est que vous payez une juste rémunération aux auteurs. Que vous payez une juste rémunération aux auteurs. – C'est ça, oui. – C'est-à-dire que la loi dit, ok, vous êtes une radio, quand vous créez, on vous donne de facto l'autorisation de jouer, mais à condition, à condition que vous payez une juste rémunération. – L'exemple s'explique bien dans le cadre d'un ouvrage. Imaginons le coup d'avis de Anzata Ouattara, qui est avec nous. Je lis l'ouvrage, je le passe à quelqu'un d'autre qui ensuite passe, oui, il y a un problème. – Il n'y a pas de problème. – Dans le cadre de la musique ? – Vous voyez déjà que vous ne vous entendez pas. – Non, mais il y a un problème quand même. – Vous voyez que vous ne vous entendez pas. – Non, pas forcément, mais c'est mon livre que je prête. – J'ai acheté mon livre, il ne faut pas le prêter, il faut qu'il a acheté 100 livres. – Oui, oui, je l'achète. – La radio a déjà payé et tout bon. – Bon, là, c'est plus l'auteur qui parle, mais oui, j'ai le droit. – Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un artiste, de quoi il vit ? Il vit de ses spectacles et il vit de ses droits d'auteur. Quand il est chanteur, ses spectacles, il peut avoir un accident, il peut perdre la voix, il peut perdre l'inspiration, alors qu'il n'est pas présentateur comme vous ou fonctionnaire comme moi. Vous voyez déjà, mais il doit se nourrir. – C'est cela. – Il doit scolariser ses enfants. Il doit se soigner quand il n'arrive plus à chanter. – Et que les médias diffusent, les médias vont payer. – Et qu'ils se soignent avec quoi ? – Avec l'argent que les médias vont payer. – Est-ce qu'on avait créé des mécanismes pour les protéger ? – Est-ce qu'il y a des assurances, par exemple, je me suis laissé dire qu'il y avait une clinique pour les artistes, il y avait des assurances pour les artistes, ainsi de suite. Est-ce que ça existe vraiment ? Parce que quand on voit les conditions dans lesquelles certains artistes finissent, c'est écœurant, en fait, finalement. – Oui, c'est écœurant simplement parce que quand on a les salons de coiffure, les salons de couture et qu'on ne les paye pas, quand on organise son mariage… – Applaudissements – Quand on organise son mariage, où la mariée va s'échanger cinq fois, où on va louer l'espace à des centaines de milliers, on va acheter le gâteau. – Non, pour ça, on est d'accord. Pour un mariage, il faut payer, c'est normal. – Pour un mariage, il faut payer, on est d'accord, totalement. – Mais pourquoi on est d'accord pour un mariage ? – Parce qu'on va prendre un titre, on va… – Là pour la sono, où la sono peut dire… – Vous pouvez dire, j'ai l'idée à louer la sono. – Non, non, ce n'est pas ça, ça. C'est juste qu'on va constituer une playlist. Donc on est maître de ses choix musicaux pour animer un public, pour égayer un public. À la différence de la radio qui joue une playlist qui vous est imposée, qui vous écoutez, vous êtes à la limite un auditeur passif parfois. – Non, vous n'êtes même pas passif parce que vous avez plusieurs choix des radios. – Oui ? – Quand vous écoutez une, quelle musique ne vous plaît pas ? – Bon, je crois que je… – Alors, malheureusement, malheureusement… – Bon, écoutez, ils ont le soir… – Le montant le plus petit qu'ils aient donné à un artiste est le plus élevé parce que… – On va poser la question à 100 façon tout à l'heure, à Sébastien, ils ont déjà perçu quelque chose, sur oui, combien et sur quelle période, on verra. – Ça doit être beaucoup, parce qu'on vous a trop joué. – C'est ça, nous, bon, écoutez, nous, bon, voilà. Malheureusement, nous, on a déjà, je pense, touché en partie de l'agent de la publicité et pour le reste, c'est des bonnes commandes. Donc, alors, la pub, quand même, on va respecter cet engagement-là. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est normal, c'est payé, les patrons de ces établissements payent, ils devraient payer. Je pense que la grosse morale et la conclusion de tout ceci, c'est que Sonia risque finalement de ne plus faire d'accapella de sa vie, et Gris risque de fermer son salon de coiffure, ce qui malheureusement va faire perdre des emplois à des gens. – Mais non, pas du tout. – Est-ce que vous voyez l'inconvénient, c'est qu'on fait un acapella qui devient un buzz, c'est pas votre chanson, vous n'avez rien créé, vous chantez, ça devient un buzz, vous avez de l'argent, celui qui a créé n'a rien, vous trouvez ça normal ? – En vrai pas du tout, parce que ce type de buzz, ça ramène des vues à l'artiste, parce que généralement c'est grâce à ces personnes qui font du buzz qu'on va souvent voir la musique de l'artiste. – C'est vous même qui avez créé le buzz là. – Ça leur envoie directement à eux ces vues là. – Non, non, c'est vous qui avez créé ce buzz là, c'est vous qu'on regarde, c'est vous qu'on paye ? – Ça touche directement les 100 façons à ce problème là, parce qu'ils avaient un problème comme ça avec Miku. – Votre problème est très très très… – C'est la même chose hein ? – Cette fois-ci, pardonnez, cette fois-ci, la première fois-ci, la première fois-ci. – Bon allez, écoutez, justement, vous avez déjà perdu de l'argent et perçu quelque chose ? – Même Moro ? – Bien sûr, voilà. – Léo, vous avez déjà perçu vos droits ? – Bon, moi je peux dire que ça tombe bien, ça tombe bien. – Cette émission tombe à pique, vraiment on ne s'y attendait pas, parce qu'on cherchait à s'organiser même pour aller au siège. – Ok. – Voilà, pour rencontrer Monsieur le direct. – Mais il est là, voilà, donc qu'est-ce qui se passe ? – D'accord, ben, si je noue, on ne va pas venir étaler les trucs de la maison, même si le Lensal, c'est la famille. – C'est la famille, considérez que c'est la famille familiale. – Un peu. Voilà, depuis 2020, l'album est sorti, voilà, on est allé le déclarer. Bon, à chaque fois, on appelle pour dire, bon, on n'a pas encore reçu les droits, on dit, bon, c'est pas encore passé en commission, en commission, en commission. Mais j'avoue que les derniers droits qu'on a reçus, on nous a dit que c'était les droits sur le stickage. Non, ça veut dire juste depuis 2020, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore perçu les droits de l'album, hors du jour, dans lequel… – Qui a bien marché quand même, avec le single qui a bien marché. – Voilà, Ize, Ize, Ize. – Voilà, bien sûr. – La presse, attendez, la presse, il n'a rien touché, il n'a pas encore touché son jeton. – On cherchait à y aller pour voir comment il fait qu'il bloque… – Mais Karim Ouattara est là, je pense que… – Il dit 2020, 2020, Ize, Ize, vous avez déclaré quand ? Vous allez voir que peut-être qu'ils ont déclaré, certainement vers la fin de l'année 2020, puisqu'en 2020, il y avait la COVID, il n'y avait aucun spectacle, donc comprenez. Peut-être que c'est vers la fin de l'année 2020 que vous avez déclaré. – C'est vrai ? – Quand vous déclarez une œuvre, l'œuvre doit passer à une commission pour qu'on essaie de voir si vous n'avez pas plagié. – Hum-hum. – Comprenez ? – Hum-hum. – Et ça mettait quand même du temps et il y avait beaucoup d'œuvres qui étaient en attente. Et donc quand nous sommes arrivés, à partir de 2021, nous avons raccourci les délais de traitement de ces œuvres-là, qui font que quand elles sont validées, si vous n'étiez pas déjà un ancien chanteur, vous devrez remplir les formalités d'adhésion au Biruda. Je pense que maintenant vous êtes membre du Biruda. – Il y a longtemps, on est là. – Bon, d'accord. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais les différents droits qui sont répartis en 2000, puisque eux, ils vont déclarer en 2021 et autres, les droits qui sont recouvrés en 2021 en ce qui concerne les droits d'exploitation publique dans les maquis, les bars, les hôtels, les cliniques et autres, – Tout ça, tous ces droits-là seront répartis en décembre 2022. – Donc cette année. – Les répartitions que nous faisons trimestriellement concernent l'estiquage. – D'accord. – Quand vous venez stiquer, vous payez, trois mois après, on vous paye. – Ces droits-là, qui sont répartis, concernent également les CRBT, calling backtones, les musiques d'attente téléphonique. Si vous n'avez pas eu un contrat avec un opérateur de téléphonie, évidemment que quand on va répartir, vous n'avez pas été téléchargé, vous ne pourrez pas être payé. – Très bien. – C'est bas, c'est bas à toucher. – Oui, il peut terminer. – D'accord. – S'il y a des concerts et autres qui ont été déclarés, et qu'ils ont payés, on peut, on va répartir. Mais en dehors de cela, les grosses répartitions des chaînes de télévision comme vous, comme tous les autres, ce qui est recouvré dans les maquis et autres, c'est payé un an après. – Un an après. Bon, voilà qui est clair. Séba, tu as aperçu quelque chose quand même ? – Oui, oui. – OK. – Voilà, moi ce que j'aimerais dire, j'ai remarqué quelque chose, on sent le brudant en train de bouger aujourd'hui. Et quand c'est comme ça, ça nous motive, nous, les artistes. – Bougez dans quel sens ? – Non, quand je passe un peu dans les endroits, je vois les agents du Bruda, chose qu'on ne voyait pas avant. Un petit bien, un petit merci. Donc quand c'est comme ça, il faut les féliciter aussi. – Ça, je compte qu'on vienne au truc. – Bon, allez. OK. Ce qui nous réunit aussi ce soir, c'est la sortie justement de ce tout dernier single, le Clash BT Guéré, en espérant que les droits seront reversés pour ce titre-là. – Bon, déjà, en quoi faudrait-il qu'il soit joué ? – Qu'il soit déclaré. – Déclaré. – Qu'il vienne le déclarer. – Joué et qu'il marche pour avoir beaucoup d'argent. – La déclaration aussi, c'est de nous dire quels sont tous les ayants droits dessus. Parce qu'une œuvre, il n'y a pas que les trois qui sont assis là. – D'accord. – Il y a le compositeur, il y a l'arrangeur. – C'est ça, absolument, absolument. On a compris. Tous les intervenants. Quand, par exemple, ce trio-là va se produire au Burkina ou au Niger dans le cadre d'un concert, il va, ce trio, percevoir un cachet, payer quelque chose au bureau des droits d'auteur là-bas, est-ce qu'il y a un reversement qui est fait au Burida, ici ? Est-ce qu'il y a ce deal-là qui existe ? – C'est les contrats de reciprocité. – C'est ça. – Qui existent entre certains pays et nous, le Burkina et d'autres pays. – Ils vous reversent ? – Absolument, quand ils vont, ils doivent absolument nous informer. – Ah d'accord, il faut informer. – Que nous, on réclame sur eux. – Voilà qui est clair. Parfait, on va regarder quand même un extrait de ce titre-là, Clash Bétéguéry, enfin, c'est le Médelais. On regarde, non, c'est le clip. – Applaudissements. – Léo, qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est quoi cette histoire ? – Non, il fallait qu'on en découle avec les gens. – Non, c'est qu'il n'y avait pas là. – Il y avait une parable d'authenticité entre Bété et Gouraud. On dit que c'est les Gourauds qui ont appris au Bété à chanter et à danser. Bon, les Bété, ce n'est pas vrai. Mais Bétéguéry, par contre, on ne savait pas. – Voilà, il fallait qu'on en découle. – Est-ce qu'il y a une alliance déjà ? – Pas d'alliance. – Tu n'as pas vu, tu n'as pas le Bété. – Mais je ne comprends pas, parce que ça, c'est dans le cadre de Toupek qu'on fait ça. Les alliances interethniques. – Non, mais tu sais, écoute-moi. – J'explique. – Oui. – Cette histoire-là. – Moi, c'est le Géré qui parle. – Voilà, moi, je suis le Géré. Géré de Bangaloo. – OK. On doit prendre nos distances ou… – Non, non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. – N'ayez pas peur. – Juste pour savoir. – N'ayez pas peur. Comme je disais, ces deux là, ces deux Bété là, je les guette. – OK. – Voilà, tout à l'heure, ça va finir, ce podium-là. On va s'expliquer. – Oui. – Vous voyez, comment des gens, tu as pris à l'eau, à la chasse. Bon, on arrive, moi, je tue le gibier, toi, tu vois, parce que tu as des jambes, tu prends, tu cours, tu arrives au village, on dit, ah, c'est lui qui a tué. – OK. – Mais comment tu as tué ? – Oui. – Il faut t'expliquer. – C'est ça. – Bété, c'est la quantité. Guéré, c'est la qualité. – Merci. – Bon, évidemment, un guéré qui prend, pour exemple, la chêne. – Merde, c'est pas surprenant. – Qu'est-ce que c'est ? – Mais souvent, l'histoire du gibier, je ne sais pas. – Non, moi, je ne parle pas du gibier. – OK. – Tu sais, quand tu vois, dans une foule, quand tu vois un enfant que tu peux frapper, là. – Oui. – Quand la foule dit comme ça, et puis il se débat pour te voir, toi, là. – Oui. – Et si tu réfléchis bien, tu laisses l'enfant pour ne pas avoir de problème. – Ah ah. – L'enfant, il cherche à grandir. – Oui. – Il a dit, ah, grand, ça va aller. C'est là, ça va finir tout à l'heure. – Oui. – Je dis bien que tu as tué, puis on a pris pour courir, là. – On va te presser, on va partir là-bas tout à l'heure. – Hé, mais je pense qu'on devrait les inviter pour part du week-end, ça va être génial. – Oui, oui, par exemple aussi, oui. – Mais derrière, je pense qu'il y a vraiment un autre objectif aussi. – Bien sûr, bien sûr. – Au-delà de l'humour, ainsi de suite. – Oui, mais c'est parti de quoi ? Vous êtes assis comme ça un jour, il y a un qui avait peut-être faim, qui était peut-être à Yopougou, je ne sais pas, quelque part, qui a vu un animal qui passait. – Yopougou, on n'a pas faim là-bas, il a mangé partout, à toutes les heures. – Non, non, je pensais au gibier déjà. Et comme il y a un animal qui est très prisé en ce moment, il paraît, et qui semble-t-il plus consommé à Yopougou, j'ai passé à Yopougou tout de suite. – Vous, vous habitez à Yopougou, non ? – Jibier l'avait pas dans l'époque. – À quoi j'ai noué la fu, Yopougou ? – Ah bon ? – Donc il faut dire qu'au-delà du clash, c'est une manière de revaloriser notre culture musicale. Voilà, d'abord à l'ouest, et puis ça va s'étendre, j'espère, sur le territoire national, voilà, au nord, au sud, voilà. – Non, mais en fait, vous allez créer la guerre, quoi ? – Pas la guerre, la guerre musicale, mais dans la paix, la réconciliation. – D'accord. – Le prochain, ça sera Yopougou. – On commence ici, après, on espère que ça va s'étendre dans le reste du pays. Je ne sais pas, imagine, est-ce qu'on peut envisager peut-être un feat ou une sorte de clash musical ? Je ne sais pas, moi, un chanteur au Dienéka et puis un chinois, je ne sais pas. Bon, peut-être. – C'est ça, c'est ce que je voulais dire même après, j'avoue. – C'est pas la Côte d'Ivoire. – Chinois, c'est pas la Côte d'Ivoire. – On va finir à cacahuète cette affaire. – Écoutez, OK, une prestation vaut mieux que 1000 mots. On va aller à la pub, juste derrière, Céba, Léo, presse, on live sur la scène de la télé d'ici, à tout de suite. – Applaudissements. – Tour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier tableau. On a trouvé Karim Ouattara, directeur général du Burida. Peut-être pour le tout dernier mot, parce que le pari, c'était qu'on boucle tout ceci en 12 minutes. On a été gentil parce qu'on est très gentil dans la télé d'ici. On a parlé de bien plus de sujets en dehors de la copie privée. Mais ensemble, qu'est-ce qu'on retient ? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'essentiel et qui est pourtant important ? – Ce qu'on n'a pas dit, c'est de lancer un appel à toute la population ivoirienne, parce que le malheur des artistes, c'est d'abord nous. Ce n'est pas les artistes, c'est nous qui ne payons pas aux artistes réellement ce qu'on leur doit. – D'accord. – Et nous devrons payer aux artistes ce qu'on leur doit, qu'on se marie, quand on joue un match de football, partout où on met des baffes et qu'on écoute de la musique publiquement. Il faut se dire que le Burida est derrière. Quand on paye au Burida, les artistes pourront se soigner. Il n'y a que 156 artistes qui ont l'assurance du Burida sur les 9 000. Pour 144 000 par an, ça veut dire 12 000 francs par mois, pour prendre l'artiste, son conjoint ou sa conjointe, c'est 5 enfants, il n'y a que 156. Pourquoi ? Parce qu'on ne leur donne pas réellement leurs droits. La copie privée est arrivée, nous lançons un appel aux importateurs. Quand vous quittez en Europe, aux États-Unis, vous venez, vous achetez un ou deux ordinateurs, sachez qu'il y a 3% sur le prix. Si la douane ne vous arrête pas, vous-même, ayez ce sursaut-là pour aller vers la douane pour dire, j'ai acheté un ordinateur, il y a 3% que je dois payer pour les artistes. Il y a une question en suspens, le plus gros montant, le plus gros reversement qui a été fait. Est-ce que c'est vrai que le plus petit montant versait un artiste le plus gros montant ? Je suis là-bas, ça fait deux ans et demi, bientôt. En tout cas, sous mon mandat, nous avons interdit de faire des versements aux artistes en dessous de 60 000 francs, en dessous du SMIC. Il y en a un qui avait perçu 14 000 qui s'étaient pleins. Je n'étais pas là en suspens. Il y en a dû produire, la SAC m'a dû produire un document caché qui disait qu'effectivement c'était 14 000 ou 14 000. Mais le principe, il est simple. Ce que vous méritez, c'est ce qu'on vous donne. On a compris. Le Burida a l'ensemble des œuvres et le Burida vous vend. Donc quand on vient de piocher dedans pour aller écouter ce qu'on paye, on donne seulement à ceux dont les œuvres ont été jouées. On ne peut pas donner aux autres. Ce n'est pas une caisse de sous-guidale. C'est clair. Voilà qui est clair. Karim Rotawa, merci beaucoup d'être passé par la télé d'ici. À demain, Gris. À demain, Cheikh. À demain, Sonia. À demain, Cheikh. Ce suivi de la diffusion du programme de signature de la convention qui autorise NCI à diffuser, vous le savez, la Coupe du monde de football au Qatar. Ce sera à partir de 21 novembre prochain en exclusivité sur le territoire ivoirien. On reviendra évidemment sur cet événement-là et sur ce qu'on prépare pour les téléspectateurs de NCI. Ce sera tout pour la télé d'ici. On vous laisse avec ce trio finalement, ce duo, on va le dire, sans façon. Léo Prince, flanqués ce soir de leur ennemi juré pour le moment. C'est très commercial aussi, même si on parle de Touké aussi. C'est bon, on se retrouve demain. D'ici là, TechK. Zouglou. Aïeux. Aïeux. Ah ! Aïeux. Aïeux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501